Eh salut ! Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve parce que c'est l'été et que donc j'ai envie de vous faire une vidéo conseil lecture d'été. Mais avant de commencer j'avais envie aussi de vous dire que si vous me suivez sur les réseaux sociaux et si vous regardez cette vidéo, j'ai quelques petits trucs à vous faire gagner. Il se trouve que l'année dernière, pour ceux qui me suivent sur Instagram vous avez entendu parler de ça, j'avais un événement à faire sur Annecy à la médiathèque d'Annecy autour des livres feel good et j'avais demandé à la maison d'édition le livre de poche si par hasard ils n'avaient pas quelques petits lots à nous donner pour qu'on puisse les faire gagner aux personnes qui auraient participé à cette soirée. Sauf que chez le livre de poche ils sont juste extraordinaires et ils ont vu les choses en tellement grand que je me retrouve avec des lots en plus et donc je me suis dit ben je vais vous les faire gagner à vous. Donc dans ces lots il y a trois lots en tout, il me reste trois lots, les autres ont été dispatchés au cours de la soirée à la médiathèque d'Annecy. Ben il y a cinq lectures que j'ai envie que vous preniez avec vous à la plage ou ailleurs chez vous pour prendre le temps de lire mais surtout pour prendre le temps de vous évader. Si jamais vous êtes intéressé pour gagner ces lots, sachez qu'il y en a un à remporter ici sur Youtube donc je vous laisse aller checker la barre d'informations et il y en aura deux à remporter sur Instagram dont un se fera en story donc restez bien à l'affût, les stories ça ne reste que 24h donc voilà il va falloir faire comme vous pouvez et le reste ce sera en poste dur donc en poste fixe sur Instagram. Voilà donc je vous mets tout ça en barre d'informations. Comme aujourd'hui je vous présente vraiment ma sélection de livres que j'ai envie de vous conseiller pour l'été, c'est pas forcément celles qui sont disponibles dans les lots, ben je vous mettrai également en barre d'infos les résumés de ces titres parce que sinon on n'aura pas le temps de terminer cette vidéo. On commence avec un titre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé qui m'a permis de m'évader et qui je trouve s'apparente parfaitement à la saison qu'on est en train de vivre. Il s'agit de Gaspard ne répond plus, d'Anne-Marie revole, il va vous faire voyager. Je vous mets le résumé en barre d'informations et franchement petite pépite. Les éditions Le Livre de Poche vous permettent également de remporter La Mémoire des Embruns de Karen Viguer et celui-ci je ne l'ai pas lu par contre j'ai vu beaucoup 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 d'avis positifs sur internet et lorsque j'étais libraire on vendait énormément de titres de cette autrice donc je ne doute pas que ce soit génial, il me semble que ça se passe en Australie donc là encore, je ne suis pas très sûre de moi là mais en Tasmanie, l'île de Tasmanie, vous allez voyager quoi donc n'hésitez pas. Troisième roman disponible dans ce lot, il y a La où tu iras, J'irai de Marie Vareille et cette fois-ci c'est un titre que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire mais pareil, on m'en a dit que du bien donc je ne doute pas que ce soit un excellent roman. On poursuit avec une des déesses de la littérature dite Feel Good, il s'agit d'un titre d'Aurélie Vallogne, Minute Papillon. Enfin, last but not least, les éditions du Livre de Poche vous permettront aussi, en tout cas permettront à trois d'entre vous de découvrir un titre de l'autrice Virginie Grimaldi avec Le Parfum du Bonheur est plus fort sous la pluie et autant moi je n'ai pas lu celui-ci, autant j'ai lu son dernier, enfin son avant-dernier parce qu'elle vient d'en ressortir qui a été un gros 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 coup de cœur donc je ne doute pas qu'il devrait vous plaire. Et on poursuit sans plus attendre avec mes conseils lecture pour cet été. On commence avec une bande dessinée, c'est une bande dessinée que j'ai découvert il y a quelques mois de ça et qui m'a juste époustouflée par son graphisme et son scénario juste incroyable et il s'agit de la BD Dream Factory de Amon, Suebzako et Sayafoum. J'ai vraiment du mal avec eux, je suis désolée. Donc là c'est le tome 1, c'est publié aux éditions du Soleil dans la collection Métamorphose et il vous faut absolument lire cette BD d'une part parce que le scénario, l'intrigue est super, je vous fais un petit récap juste après, mais aussi parce que les graphismes sont incroyables et dans une BD c'est important, n'est-ce pas ? Dans ce titre on suit Indira qui est une jeune fille pauvre qui vit avec son père et son petit frère et en fait pour aider sa famille elle est obligée d'aller travailler dans les mines où elle travaille très très dur avec d'autres enfants. Et en fait ce qui va se passer c'est que Indira va tomber malade et pendant son jour de convalescence son petit frère alors qu'elle est un petit peu dans le coltard va prendre sa place, va se rendre dans les mines pour effectuer son travail à sa place afin d'aider également sa famille et il va finir par disparaître. Elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose de très mystérieux qui se déroule dans ses mines avec les enfants et voilà c'est une enquête qui nous mène dans les tréfonds de la société dans laquelle ils vivent. Moi j'ai été surprise par la fin, il y a une espèce de cliffhanger de malade ce qui fait que je n'en peux plus, il me faut le tome 2. J'ai essayé de glaner des informations mais j'ai pas bien réussi hein, c'est bien une des premières fois où j'arrive pas à glaner des informations d'ailleurs. Pas merci Sweb. Et graphiquement, mais c'est laissé tomber, c'est juste incroyable. Donc vraiment si vous aimez la BD ou même si vous n'aimez pas la BD, je vous le conseille très fortement, c'est un petit bonbon qui se savoure et qui je pense vous aidera à vous détendre pour cette saison estivale. Voilà. Surtout qu'en été il fait très chaud et là-dedans c'est l'hiver. Alors autant vous dire que le contraste devrait vous aider à vous rafraîchir. Avec toutes les canicules qui se passent, là moi je vais relire les fiancées de l'hiver, je te le dis. Voilà. Ensuite on me poursuit avec un roman que vous avez déjà vu sur mes réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Et je le répète, si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite fortement à le faire parce qu'autant on constate que j'ai vraiment du mal à publier des vidéos, autant sur Instagram je suis beaucoup plus présente. Je poste régulièrement et surtout je fais des stories dans lesquelles je vous tiens au courant de mes lectures. Donc c'est à chaud. Il y a des choses des fois que je dis qui sont un peu bêtes, souvent, très souvent. Mais ça me permet de faire un petit point avec vous de manière plus régulière sur mes lectures. Et bref, tout ça pour vous dire que ce titre je l'ai déjà présenté sur Instagram puisque j'ai fait une collaboration avec les éditions Hachette autour de ce dernier. Il s'agit de Tiny Pretty Things, de... Oh non ! Shara Poitra... Shara... Sona Sharaipotra et de Daniel Clayton. C'est tout de même pas si compliqué mais je sais pas pourquoi ça ne rentre pas. Ce roman se déroule dans un contexte particulier puisqu'on est dans une école de danse et qu'on va suivre plusieurs personnages. Notamment celui de Gigi, celui de Beth et celui de June qui sont trois jeunes filles qui veulent devenir ballerines professionnelles et qui vont évoluer dans cet univers ultra compétitif où tous les coups sont permis et qu'on va voir un petit peu sous tous leurs aspects différents. C'est un titre très très particulier puisque non seulement il nous parle d'un univers particulier qui est celui de la danse dans une école professionnelle enfin à but, enfin pour but, voilà qui les forment pour... Bref, vous avez compris quoi ? Dans une école de danse très prestigieuse, voilà. C'est ça que je voulais dire en fait. Mais en plus, on a tout un côté thriller qui se cache derrière tout ça. C'est un mélange entre Gossip Girl et Little... Ah bah voilà, ça y est. Ça y est, je... Ça y est. Je sais plus le titre. Et Pretty... Pretty Little Liars. Voilà, donc si vous avez aimé Gossip Girl, Pretty Little Liars et l'aimanteuse en version livre, allez-y, foncez. Ce livre est fait pour vous. On change totalement de genre puisque j'ai envie de vous présenter... Chose n'est pas coutume... Un shoujo ! Oui ! J'avais très envie de vous parler d'un shoujo en particulier qui vient de sortir aux éditions Kazé. Il s'agit de Check Me Up et c'est de Maki Njoji. C'est un shoujo qui pour moi est un josei. Josei, je sais pas comment on dit. Bref, c'est un shoujo où on est dans un univers particulier puisqu'on va suivre Nanassé qui est une jeune femme qui, au détour d'une rue, va tomber sur une personne qui fait un malaise dans la rue et va lui porter secours et elle va être aidée d'un homme qu'elle ne connaît pas, qui est médecin, qui l'aide donc à porter assistance à cette personne. Et en fait, ce jour-là, Nanassé va tomber totalement sous le charme de ce jeune homme qui va venir l'aider et du coup, elle va changer tous ses projets et elle va changer ses projets de carrière puisqu'elle décide de se lancer dans des études d'infirmière afin de pouvoir retrouver cet homme qui, elle en est sûre, est l'homme de sa vie. Alors, dit comme ça, c'est ultra cliché, c'est limite un peu sexiste, mais c'est un shoujo qui vraiment change de ce qu'on voit habituellement. On est face à un personnage qui est totalement niais au début et qu'on voit progressivement évoluer de manière plutôt cool. On la voit retrouver cet homme qui n'est autre que... le docteur Tendo qui est juste ici et qui, en fait, est absolument l'opposé de ce qu'elle s'imaginait. Et donc, du coup, ses rêves d'avenir merveilleux et parfaits s'écoulent un petit peu, mais on va quand même la voir persister à se battre pour atteindre un niveau correct pour devenir infirmière. Elle va donc vivre sa vie pour de vrai et non pas uniquement pour devenir la femme d'eux. Et voilà, c'est un shoujo qui se lit très bien, qui nous plonge dans l'univers médical, qui nous apprend des trucs aussi. Moi, j'ai appris des trucs. Et je vous le conseille très, 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 très fortement. Pour les fans de Grey's Anatomy, allez-y, là. C'est maintenant. C'est ce shoujo qu'il vous faut. Et on poursuit avec, encore une fois, un roman que vous avez vu passer sur Instagram. Tu vas me suivre sur Instagram, je te le dis. Oui, 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 oui. Puisque c'est un roman qui a été, mais un énorme coup de cœur. Vraiment, c'est... Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas trouvé un titre assez fort pour me prendre comme ça et m'embarquer dans la lecture d'un... C'était merveilleux. Je n'ai même pas les mots. Ça va faire un petit peu comme quand j'avais lu Les Fiancées de l'hiver. D'ailleurs, ce que j'avais ressenti en découvrant ce titre me faisait beaucoup penser à ce que j'avais ressenti quand j'avais découvert Les Fiancées de l'hiver. Je ne vais pas trouver les mots. Donc, voilà, ne me jugez pas. Simplement, sachez qu'il faut absolument que vous lisiez L'île au mensonge de Francese Ardinge publié ou Ardinge publié chez Gallimard Jeunesse qui est un roman jeunesse, young adulte incroyable. On est dans une époque victorienne donc le côté un petit peu historique est là-dedans et on va suivre Faith Faith Voilà, vous avez compris et toute sa famille et en fait cette famille est particulière puisque Faith est la fille d'un éminent naturaliste qui a une réputation de malade dans cette société puisqu'il a été à l'origine de découvertes incroyables pour l'homme et le problème c'est que si habituellement le père de Faith part en voyage pour ses recherches seul cette fois-ci il va embarquer toute sa famille sur une île perdue et en fait Faith va rapidement comprendre que quelque chose est en train de se passer que tout ça n'est pas normal et que son père a peut-être fait une découverte qui les met tous en danger donc elle va vraiment partir sur une enquête où elle va essayer de découvrir ce qui se passe ce qui s'est passé et voilà je vous en dis pas plus parce que c'est compliqué c'est bon en vrai il y a un élément en particulier qui se passe mais j'ai vraiment pas envie de vous le dévoiler parce que personnellement il a fait partie des choses que j'ai le plus aimé dans le titre donc je ne dirai pas plus de choses sur cette intrigue sachez cependant qu'on va suivre une jeune fille qui de par son âge et de par l'époque dans laquelle elle vit est complètement conditionnée c'est à dire qu'elle est dans l'obligation de rester à sa place et sa place c'est celle d'une jeune fille de bonne famille à l'époque victorienne autant vous dire que l'égalité homme-femme à l'époque que dalle déjà qu'aujourd'hui c'est pas ça non plus à l'époque voilà et progressivement on va l'avoir évolué et franchement ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu un caractère féminin évoluer autant et là je vais faire le parallèle avec Ophélie puisque Ophélie dans Les fiancées de l'hiver pour moi c'est l'un des personnages féminins le plus intéressant de toutes les intrigues que j'ai eu la chance de lire parce que vraiment on voit qu'il y a une évolution constante du personnage et de son caractère et de sa manière de voir le monde au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue lisez-le je ne peux pas vous dire mieux il faut absolument que vous le lisiez c'est une putain de pépite il est incroyable ce livre et voilà voilà donc si vous avez aimé Les fiancées de l'hiver si vous aimez l'historique le fantastique même le fantasy ben allez-y c'est incroyable voilà je vous parle d'un roman que je vous ai déjà présenté sur la chaîne mais que j'avais vraiment envie de vous représenter parce que là aussi on est face à un très très gros coup de coeur il s'agit de L'estrange malaventure de Mirella de Flor Vesco et c'est publié chez l'école des loisirs avec qui j'ai pu travailler dernièrement sur ce titre d'ailleurs donc si vous n'avez pas vu la vidéo je vous invite à aller la voir je vous ai fait une espèce de vidéo autour du conte et de l'écriture de conte de la réécriture de conte en général ce roman au même titre que L'île au mensonge pour moi c'est de la folie vraiment on est sur du haut de gamme au niveau young adult on est face à deux autrices qui s'expriment à merveille et qui ont cette capacité à instaurer une ambiance à leur univers qui vous embarque totalement donc là on est au Moyen-Âge on suit Mirella qui est une jeune fille qui va se travestir pour se défendre dans son époque parce que bon les femmes à l'époque voilà encore une fois et en fait on est sur une réécriture du conte d'Amelin non on est sur une réécriture du conte le joueur de flûte d'Amelin qui pour ceux qui ne le savent pas est un conte où un flûtiste va aider la ville d'Amelin à se débarrasser de ces rats qui ont envahi la ville j'ai eu du mal à faire cette phrase mais vous avez compris concernant cette oeuvre je ne vais pas non plus redire tout ce que j'ai dit dans mon autre vidéo parce que ça ne servira à rien je vous invite vraiment à aller la voir et je vous invite aussi vraiment à le découvrir parce que moi c'est la première fois que je lis du Flor Vesco et je vous dis que ce n'est pas la dernière elle a une manière d'aborder les choses en plus elle emploie un vocabulaire qui se veut vraiment d'époque donc elle parle un petit peu comme si on était vraiment au Moyen-Âge et au début c'est peut-être un peu difficile à comprendre mais très rapidement on oublie que c'est écrit en vocabulaire du Moyen-Âge en mode Moyen-Âge et d'ailleurs à la fin j'avais l'impression qu'elle était repassée en mode contemporain alors que pas du tout ça c'est pour vous dire que vraiment c'est super bien fait et voilà c'est un titre qu'il vous faut absolument découvrir il est merveilleux personnellement ça a été un gros 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 coup de coeur et je vous conseille très très fortement c'est donc déjà tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je tenais encore une fois à remercier les éditions le livre de poche en attendant une prochaine vidéo je vous souhaite quant à moi d'excellentes lectures je vous souhaite un agréable été je vous dis à très très vite et je vous fais des bisous allez salut salut